Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo où on va parler de la notion de sacrifice en lien au thème astrologique, voir un petit peu les aspects qui peuvent induire un comportement sacrificiel. Je suis Farah Sabine, alias Ouzalé, et j'aime à vous accompagner à travers différentes vidéos et différents accompagnements à mieux vous connaître afin de prendre conscience que, hey, en fait, on peut être maître de sa vie en tant que tel. Alors, petite vidéo un peu à part que celle que je fais d'habitude au niveau des énergies de la semaine, des énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes, j'avais envie d'aborder la notion de sacrifice. Notamment, alors ça peut être bien sûr par rapport à la famille, ça peut être par rapport au couple en tant que tel. Donc ça va se manifester, enfin ça peut se manifester comment ? Parce que, je tiens à le repréciser, on est une entièreté. Là, je vais parler de certaines composantes d'un thème de naissance, mais ça ne veut pas dire que si vous avez cette composante, absolument, vous allez avoir un côté sacrificiel. Peut-être que non, peut-être que vous, vous allez avoir l'aspect beaucoup plus intuitif de ce que je vais vous nommer. Donc ne généralisons jamais, s'il vous plaît. Et peut-être que vous n'avez pas ces aspects-là, mais que vous vous reconnaissez, et ça pourrait aussi s'expliquer autrement. Mon but, ce n'est pas de faire quelque chose d'exhaustif, parce que c'est ça que j'aime dans l'astrologie, c'est que c'est très vaste en fait, et c'est très personnel. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc déjà, je voulais vous parler de l'énergie poisson-vierge. C'est un des axes, si vous avez beaucoup de planètes dedans, si vous avez le nœud nord ou le nœud sud, qui peut amener un comportement sacrificiel. Quand je parle de sacrifice, c'est le fait de se faire passer en second. Par exemple, je suis fatiguée, mais mes enfants, ou mon mari, ou ma mère, peu importe, me demandent quelque chose, je vais faire passer ces besoins avant les miens. Comme si ce qui était important pour moi devait passer en second, c'est-à-dire que moi, je vais passer en second. Moi, je suis moins importante que l'autre. C'est ça que j'entends dans la notion de sacrifice. Ça peut être totalement conscient ou pas, dépendant. Donc, beaucoup de planètes dans l'axe vierge-poisson. Également, l'opposition, le carré, la conjonction lune-Neptune. Pourquoi ? Parce qu'il y a une recherche, en fait, avec lune-Neptune, qu'il y ait une fusion. Et donc, des fois, quand on fusionne, on ne sait plus qu'on est nous. Donc, cette volonté de fusion, ça peut s'apparenter pour certains comme une peur d'être abandonné, par exemple. Donc, on va se mettre très disponible envers l'autre, en général, jusqu'au point de se sacrifier. Et pour certains, si on parle vraiment de dépendance affective, ici, je n'aurais pu appeler ça comme ça, vous allez me dire. Eh bien, en fait, on s'oublie avec la dépendance affective. On va penser à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi des énergies cancer pour la dépendance affective en tant que telle. Il y a une forte attachement, un peu comme un attachement d'un enfant vers sa mère, en fait. Mais voilà, bon, ça, c'était peut-être le petit aparté par rapport à ça. Je veux revenir au sacrifice. Le sacrifice, ça peut être un ascendant vierge avec un descendant poisson. Un ascendant poisson avec un descendant vierge, même si je le vois plus dans les descendants poissons. À savoir qu'il y a tellement une volonté d'union avec l'autre, avec le conjoint, qu'il y a plein de choses que, surtout avec un ascendant vierge qui veut être au service, il y a plein de choses qui vont être considérées comme normales, en fait. Ben oui, je lui fais à manger, mais c'est normal, non ? Je veux dire, je recherche une fusion avec l'autre. Il n'y a pas de différenciation entre moi et l'autre. Donc, quand je fais à manger, automatiquement, je fais à manger pour l'autre. Quand je fais telle chose, automatiquement, je vais penser à l'autre. Et au point que, parfois, quitte à choisir, on choisit l'autre. C'est dans ce sens-là que je le dis, parce qu'on va dire, il n'y a pas de mal de penser à l'autre. Mais c'est quand, après, il y a une notion de détriment, et c'est possible avec ces axes-là. Qu'est-ce que je veux vous amener d'autre ? C'était sur tous ces points-là. Ce n'est pas une vidéo forcément très longue, là, je vous avoue, sur le coup. Donc, beaucoup de choses, en fait, dans l'axe poisson vierge, vous parlez de planètes en tant que telles. Plus il y a de planètes personnelles, du Soleil à Mars, mieux c'est par rapport à ça. Les aspects Lune-Neptune, énormément. Et puis, bien sûr, ascendant-descendant. Après, c'est sûr que je ne prends qu'un axe. Parce que, vous voyez, ces mêmes énergies, on pourrait dire, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un très à l'écoute, ça peut être d'excellents thérapeutes, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas noir ou blanc. Et on peut le vivre à différents niveaux. On peut même, des fois, le vivre sans s'en rendre compte. Moi, personnellement, je ne me rendais pas compte qu'en termes de pensée, il y a des choses que je me disais, fais-le pour l'autre, que c'était comme une normalité, une réalité que je me décriais à l'intérieur. Mais en fait, à un moment, c'est, ouais, mais j'ai du temps quand pour moi ? Si je fais les choses pour l'autre, alors même qu'il ne demande rien, tu vois ? Donc, c'est de voir ça. Parce que quand il y a de la Vierge, il y a une notion d'exemplarité. Il y a une notion de, mais regarde, je suis le bon élève, je fais tout bien. Tu vois, ouais, mais est-ce que tu prends soin de toi ? Surtout les ascendants Vierges, d'ici présent, sachez que vous devez beaucoup prendre soin de vous pour servir l'autre avec un grand tas. Encore faut-il être au service de soi dans un premier temps. Donc, c'est une histoire ici de limites. Donc, vous l'entendez aussi. Si vous vous retrouvez dans cette notion de sacrifice, c'est les limites, en fait. À un moment, c'est de vous mettre vous-même des limites. L'autre n'en mettra sans doute pas, à moins qu'eux. Mais il y a une problématique de limites. Il y a une problématique de ne pas savoir s'arrêter soi-même. Parce qu'encore une fois, l'autre n'a peut-être rien demandé dans l'histoire. Il peut y avoir une notion de culpabilité aussi, qui va avec le sacrifice. Alors, la culpabilité intérieure de se dire, mais regarde, l'autre, il est malade, etc. Mais t'es pas ton son infirmière. Et on va me dire, mais c'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir, si. La simplicité, c'est nous qui l'apportons. C'est-à-dire, il y a peut-être des solutions qui existent, qu'on ne voit pas, parce qu'on reste dans le côté que, ben non, c'est à moi que ça advient. Alors, est-ce que c'est vraiment à soi ? Moi, je veux bien quelqu'un qui me dit, ben, je suis fils unique, etc. J'ai pas d'argent pour prendre de l'aide et tout. Ok. Mais il y a d'autres personnes, elles vont avoir des frères et sœurs, elles vont avoir des ressources et elles ne vont pas le voir. Et même sans ça, là, ce qui me vient, c'est même si t'es seule, par exemple, à devoir prendre soin d'un parent, c'est de dire, est-ce que t'as demandé à la ville ? Est-ce que t'as vu des associations ? Est-ce que t'as essayé quand même de trouver des ressources autres que toi-même ? Parce que, surtout, s'il y a des aspects comme ça dans la carte, c'est du genre, ben oui, mais c'est normal, c'est moi l'infirmier, c'est moi le sauveur, quelque part, et non, quoi. Donc, voyez que vous avez plus de ressources, surtout avec le poisson, c'est les tous les possibles, que vous ne le pensez. Et donc, de poser des limites, et quelque part, de se responsabiliser aussi, de se dire, mais alors, attends, est-ce que ta vie, c'est être au service, dans le sens de sacrifice, ici ? Parce que quand on est au service, on n'est pas en sacrifice. Moi, je suis en service, c'est bizarre dit comme ça, par rapport, par exemple, à l'astrologie, de donner les messages, etc. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit comme ça, ça ne sert à rien de faire des vidéos sur les énergies, parce que c'est éphémère, c'est un côté très entrepreneur, ici. Et j'étais là, ben en fait, si, si t'es au service, ça sert. Le but, c'est pas forcément que la vidéo puisse être écoutée, même dans une semaine, si je te fais les énergies de la semaine. Donc, il y a des postures qui sont différentes. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément au service, mais quand quelqu'un est au service, il le sait. Il n'est pas au service des gens, il est au service de quelque chose de plus grand, la vierge qui fait face aux croissons. Et donc, tout ça pour dire que il y a une différence majeure entre être au service et être en sacrifice. Même si, à la base, ce terme-là, c'est rendre sacré, c'est faire sacré. Mais on s'entend que la majorité du temps, dans notre monde, dans notre réalité, quand les gens sont en sacrifice, ils ne rentrent pas du tout sacrés. Il y a des choses quand même à replacer aussi. Est-ce que vraiment, je rense à créer les choses où je suis dans une culpabilité, dans quelque chose où je n'ai pas mon propre soleil, où je suis en train de me rabougrir inférieurement ? Voilà pour ça. J'avais envie de l'aborder comme ça. Et oui, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres aspects, mais j'avais envie d'aborder cet aspect-là en priorité, les aspects de l'une à Neptune notamment, parce que c'est assez probant en général. Et comme je vous le disais, cet axe-là, quand il est bien rempli, voilà. Les choses d'emprise, de manipulation, on irait voir autre chose dans une carte du ciel. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en termes de toxicité de relation. Je vais vous mettre sans doute le lien, comme ça, ça peut faire un bon accord. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, de types de comportements que vous voyez, que vous avez de façon répétée, que vous voyez, même, je ne sais pas, dont on parle assez couramment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai si je suis inspirée à vous faire une vidéo un peu de ce type-là. Voilà pour ça. Je vous souhaite une excellente journée-soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous voulez les énergies de la semaine, justement, ou bien d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, pour dire que vous avez aimé. Et donc à laisser un petit commentaire, ça fait aussi plaisir. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501